Bonjour M. le Président, Maxence Lambrec, France Inter. Vous parliez d'un scrutin de clarification, et moi je vais aller sur des clarifications sur le fond. Il était question de 20 milliards d'économies dans le budget l'année prochaine. Ces 20 milliards, où allez-vous les trouver ? Sont-ils toujours d'actualité ? La réforme de l'assurance... Oui, en effet, il y a une petite liste, donc c'est mieux à décrire. La réforme de l'assurance chômage. Le décret sera-t-il publié le 1er juillet prochain ? Le tabou de la hausse d'impôts. Est-ce qu'il restera d'actualité ? Est-ce que la stabilité fiscale, vous la garantissiez pour les 3 prochaines années ? Que faites-vous des projets en cours ? Est-ce que le texte fin de vie sera le 1er que vous remettrez à l'agenda de l'Assemblée, sachant qu'il a été suspendu et était prêt à être adopté ? Le projet de loi agricole, le congé de naissance, les réformes constitutionnelles. Nous étions en Nouvelle-Calédonie il y a quelques jours. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Le droit du sol à Mayotte, la spécificité corse ? Je vais bientôt m'arrêter. La fusion de l'audiovisuel public, le retour de l'ORTF. Et pour être clair aussi, 2 petites choses. Est-ce que vous voulez supprimer les grandes régions ? Vous en avez parlé. Et donc basculer leurs compétences au département. Et ma 2e chose, c'était... Oui, le grand débat sur la... Non, mais pardon. Non, mais les nouveautés, parce que j'ai l'impression que c'est 2 choses assez nouvelles. Les grandes régions supprimées éventuellement, et le débat sur la laïcité. Est-ce que ça peut aboutir à d'autres interdictions, type interdiction de la baïa, qui avait été proclamée par Gabriel Attal ? Hormis ces 2 propositions, il y avait une affiche il y a 2 ans de votre parti, c'était 5 ans de plus. Là, j'ai un peu l'impression que c'est 3 ans de plus. Alors, je vais essayer de répondre aux questions qui touchent nos compatriotes profondes. D'abord, je ne vais pas préempter le résultat des élections. On est dans un temps électoral. Donc je vous invite à avoir, à l'égard de l'extrême droite et de l'extrême gauche et de leurs alliés, le même souci de clarification. La 1re réponse, il est tout à fait évident qu'il faudra préparer un budget, de toute façon, avec des réformes qui permettent des économies. Comme on l'a fait ces dernières années. Et comme on l'a d'ailleurs fait, des emplois aidés aux autres, parce que c'est comme ça qu'on ne fait pas avec de l'économie paramétrique. C'est pour ça que j'ai clarifié les choses en disant que les économies ne se feront pas sur le dos des retraités. Mais la responsabilité budgétaire continuera d'être au coeur d'une majorité du gouvernement, si c'est la majorité présidentielle, ce que je souhaite qu'il emporte avec des alliés. Simplement, ça devra faire, évidemment, l'objet de la discussion entre les forces et toutes celles et ceux qui sortiront de ces élections. La réponse est oui. Sur l'assurance chômage, c'est une réforme qui est importante pour le pays, qui est indispensable. Elle a été assumée, elle a été préparée. La réponse est oui. Après, il y a un temps électoral. Là aussi, ça doit se reprendre après. Est-ce que ça doit passer par l'Assemblée ? Est-ce que ça doit passer par un décret ? On le verra le lendemain. Mais ils sont, de manière très claire, cette réforme, elle est assumée, elle est importante. Il ne faut pas fasseiller. Le gouvernement l'assume, je l'assume. Ce n'est pas la stabilité fiscale, ce qu'on fait depuis 7 ans, c'est la baisse des impôts. Je le dis parce qu'il y a une majorité, depuis 7 ans, qui a supprimé la taxe d'habitation, qui a supprimé la redevance audiovisuelle, qui a baissé 30 milliards des impôts pour nos compatriotes et leurs familles et 30 milliards des impôts pour les entreprises. Ce n'est pas la stabilité, c'est la baisse. Et donc, ça, ça fera partie de ce qui sort de la majorité. C'est l'objectif de cette majorité-là. Après, si certains, dans la discussion, veulent ouvrir, là aussi, tel ou tel levier, je ne peux pas le préempter aujourd'hui. Et donc, ça doit faire partie d'une discussion avec des partenaires, des responsables. Je vous dis en tout cas ce que la majorité porte en cohérence. Sur les projets en cours, mon souhait, c'est qu'ils puissent être repris. Si la majorité est confirmée, élargie ou avec d'autres partenaires, je pense en particulier que pour beaucoup de nos compatriotes, le projet de fin de vie était attendu. Pour beaucoup de nos compatriotes, sur la fin de vie, il était attendu. Le projet agricole était attendu ou congé de naissance. Les 3 que vous avez cités, je pense qu'ils sont importants. Le projet de loi constitutionnelle qui a été voté dans les mêmes termes par les 2 chambres sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai décidé de le suspendre. Parce qu'on ne peut pas, là, laisser l'ambiguïté dans la période. Il faut le suspendre pour donner toute sa force au dialogue sur place et au retour à l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada